Coucou, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est le 12 mai, dimanche 12 mai, et il faut savoir que le 9 mai, il y avait le concert des 7 mai à Paris. Je voulais en discuter, faire une story time comme la dernière fois avec V.I.V. De toute façon, je mettrai aussi la vidéo du concert sur ma chaîne. Ça va mettre un peu de temps parce que je dois recadrer pas mal les vidéos parce qu'il y avait un gobelet sur scène qui était touché et du coup j'essaye de le virer un peu parce qu'autrement on voit que le gobelet et c'est un peu chiant. Pour cette story time, je vais procéder de la manière suivante. Premièrement, je vais parler un peu de l'orga. Deuxièmement, des problèmes qu'il y a eu parce qu'il faut quand même le dire, il y a eu quelques problèmes. Et dernièrement, du concert, de ce qui s'est passé et aussi peut-être après, dernièrement, la fin du concert puisque du coup, il y a eu quelques événements un peu... Je suis restée un peu plus longtemps que les fois présidentes et donc j'ai vu les garçons partir. Donc dans un premier temps, je vais parler un peu du coup de mon expérience quand même et de l'organisation, de comment je m'y suis prise. C'est la sortie de My Music Days qui disait Oui, il y a SF9 à Paris, tout ça, je me suis pris grave à l'avance. J'ai même demandé de l'argent à mon père pour être sûre d'avoir assez d'argent pour payer le concert. En vrai, j'avais l'argent sur mon compte mais il faut quand même vivre un peu, il faut quand même manger. Au cas où j'avais demandé de l'argent en plus à mon père qui m'a gentiment donné cet argent. Il faut savoir aussi qu'en fait, je devais aller à un concert de Troye Sivan à Paris et qu'il a été annulé. Du coup, c'était mon cadeau de Noël de mon oncle et comme il a pu se faire rembourser, il a payé une partie aussi de ce concert-là. J'ai eu ma place rapidement. J'ai tout de suite contacté assez rapidement aussi la fanbase qui avait organisé un groupe Facebook pour justement partager sur SF9. J'ai même proposé du coup à quelqu'un qu'on a rencontré sur internet avec ma colloque de loger chez nous. Ça s'est super bien passé. Bon, je ne l'ai pas vraiment vu puisque du coup, je n'ai pas du tout eu le même horaire avec ma colloque puisque je travaillais ce jour-là. Je suis rentrée assez tard. Je me suis un peu prise tard par contre pour les licensing donc je n'ai pas pu en acheter un. Ce qui m'a un peu dégoûtée, c'est parce que quand j'ai voulu en acheter, il n'y en avait déjà plus sur les sites internet. Donc je vais attendre pour en acheter un prochainement. Les CD aussi signés, il y avait des CD signés. J'étais un peu dégue parce que je n'ai pas pu les acheter parce que j'ai mis trop de temps à me décider si je les achetais ou pas. Donc j'ai fini par les acheter un TUA Musica, pas signé du coup. Et il y avait aussi un package à 300€ pour une photo. Il y avait le droit d'avoir un objet signé personnalisé. Mais bon, 300€, je me suis contentée de la VIP qui est déjà vachement pas mal. Sinon, voilà comment ça s'est déroulé. Franchement, il faut aussi remercier la fanbase parce qu'elles ont fait énormément de travail. Parce qu'elles ne sont que deux je crois. Elles ont fait beaucoup d'event et franchement c'est super ce qu'elles ont fait. Je ne sais pas si on les a assez remerciés pour ce qu'elles ont fait. Parce que franchement ce qu'elles ont fait, c'était génial. Elle m'a répondu à chaque fois que j'avais une question, des choses comme ça. Si vous voulez, je vous mettrai en description les réseaux sociaux de la fanbase. Parce que franchement ce qu'elle a fait, on avait toujours toutes les informations. Elle a fait un guide, j'ai participé à la Cagnon. Et grâce à cet argent, ils ont pu faire plein de projets sympas pour les garçons. Genre les bannières, les lastics, les fanpacks, tout ça. Pour nous aussi les fans, je trouve ça super. Donc c'était une petite aparté. Plus le jour passait, plus le stress augmentait forcément. Puisque du coup on allait voir en vrai, tout ça. Et le jour du concert, nous y voilà enfin. Ce qui s'est passé, c'est que la veille je travaillais. On a terminé à minuit au départ. Donc je m'étais dit, oh là là, ça va être chiant, je ne vais pas pouvoir dormir. Au final, j'ai pu finir plus tôt. Et je suis rentrée du coup à l'appartement. Je me suis direct couchée quoi. J'avais mis mon réveil à 3h du match. J'avais regardé le plan de Paris, tout ça. Genre en large et à 3h. Pour avoir le bus pour être sûre qu'à 5h, je sois devant le casino de Paris. Puisque la nuit à rotation se faisait à partir de 6h. Je dors. Bon, pas forcément super bien parce que forcément il y avait l'excitation. Je me réveille, ouais, vers 3h30. Donc je me prépare et je suis partie vers 4h, 4h20 je crois. Pour avoir les bus de nuit. Puisque du coup, il n'y avait que ça. J'arrive enfin au casino de Paris. Il pleuvait. Super. J'arrive, donc je regarde. Il y avait déjà une cinquantaine de personnes. Et j'ai attendu pendant plus d'une heure je crois. J'ai fait des allers-retours pour retrouver une de mes potes qui était arrivée beaucoup plus tôt. Elle est arrivée vers 22h je crois. Et du coup, elle était dans les 20 premières. J'avais posé la question aussi. Les premières qui étaient devant le casino de Paris avaient dormi sur place. Parce que la toute première, apparemment, elle était arrivée à 8h30 la veille pour le concert. Elles étaient arrivées déjà la veille pour être dans les 20 premières je pense. Donc moi, j'étais 63ème. Sur la prénumérotation. La numérotation se faisait en deux fois. Pour les VIP en tout cas. Parce que Balcon et Géa, ils avaient qu'une seule numérotation. C'était celle de la fanbase. Et pour les VIP, ils en avaient deux. Puisque la première, c'était la fanbase. Et la deuxième, c'était par ma music test. J'ai discuté avec plein de gens. C'était sympa. On a pu vraiment partager. C'était cool. Par contre, ce qui était trop marrant. On a signé un drapeau. Parce qu'au final, il y en a eu deux des drapeaux. On les posait sur le mur pour pouvoir signer. Le feutre avait traversé le drapeau. Sur la porte, il y avait le marqueur. Et comme j'avais essayé de refaire le logo de SF9. On voyait carrément que c'était écrit SF9 sur la porte. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé ma coloc et l'amie qu'on avait logé. On va voir Pikachu au cinéma. À 9h. Il y avait le Gaumont, pas loin. Donc on a dit, vas-y. En attendant, on va aller voir Pikachu. Bon, ça m'a genre trop traumatisée. Enfin, dans le sens où ça m'a tellement plu. Que j'arrêtais pas de dire Pikachu, Pikachu, Pikachu tout le temps. Et même quand on s'était fait un délire. Sinon, ce qui s'est passé pour moi après, c'est que je suis directement retournée au casino de Paris. Pour la deuxième numérotation. Donc qui se faisait à 14h. Mais j'étais revenue pour midi. Puisque, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens qui viennent une heure avant. Et qu'en gros, t'as pas forcément ta place. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée bloquée. Au bout d'un moment. Entre les gens devant et derrière, je pouvais pas vraiment bouger. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trié les gens par tranche, en fait, de numéros. Donc, par exemple, les premiers, ils étaient tout devant. Donc, ils avaient dit, ouais, entre 1 et 10, vous êtes là. Entre 20 et 30, vous êtes là. Et du coup, moi, je m'étais retrouvée vers 40, je crois. Vers 30-40. Alors que j'étais 60. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que la numérotation, elle était plutôt bien fichue. On va dire. Puisque, je me demandais de montrer le bracelet. Donc, celui-là, le bleu que la fanbase nous avait passé pour justement justifier qu'on était bien tel numéro. Pour nous donner après un bracelet violet qui était donc avec plus 20. Puisqu'en fait, il y avait le top 20 de My Music Test qui avait leur place gratuite. Et c'est pour ça qu'on avait plus 20 par rapport au numéro qu'on avait eu le matin. Et aussi, pour les fanpacks, il fallait les récupérer entre 9h et 14h, je crois, avant que le My Music Test arrive. Donc, le fanpack était constitué... Non, ça dépendait des certains, mais moi, j'avais pris le pack A. Donc, il y avait un lightstick. Je crois qu'il y avait pas mal de choses à l'intérieur et ce n'était pas hyper cher. Donc, il y avait le bracelet comme ça. Donc, pour SF9, le concert avec la date. Il y avait un piece qui vit du lightstick officiel de SF9 et une photocarn comme ça. Avec, du coup, tous les réseaux sociaux derrière. Donc, franchement, ils ont fait du bon taf, la fanbase. J'ai beau le redire, je le redirai quand même. Il y avait un petit lightstick, c'était trop mignon. Et il y avait, du coup, la fameuse, la petite guide des projets. Donc, en français et en anglais. Une petite gommette. Parce qu'en fait, il y avait un projet où il fallait mettre sur ma mamie, il y a des gommettes sur les flashs. La bannière. J'ai pas la bannière sur moi. Enfin, je suis désolée. Mais, elle a été sympa. Genre, il y avait écrit d'un côté la chanson Be My Fantasy. Donc, pour dire, en gros, qu'on était toujours là avec eux. Qu'on les filmait. Et une autre pour montrer quand Wee Young se présentait. Puisque, du coup, c'était plus ou moins son anniversaire à ce moment-là. Donc, il y avait une bannière. Et il y a aussi d'autres personnes qui avaient refait des bannières différentes. Qui étaient comme ça. Je crois que c'était des Coréennes. C'était surtout des Coréennes qui vendaient, du coup, des produits dérivés. Tout ça. Moi, j'ai pas pu acheter. Mais, de toute façon, il fallait acheter avec de l'argent liquide. J'ai jamais de liquide, sûrement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on est allé manger au Burger King. Puisque, en fait, il y avait le truc Pikachu et tout. Donc, oui, suite à Pikachu, on voulait trop y aller. On a même pris les menus enfants, juste pour avoir les jouets. En plus, Pikachu, il fait de la lumière. Hop, hop. C'est trop mignon. Et lui, normalement, il a une boule que tu balances comme ça. Mais bon, j'ai évité de le faire. Parce que c'est le truc que je suis sûre que ça aurait fini sur la route. Il y aurait bien eu un accident. Enfin, bref. On a mangé. Et enfin, elles sont parties à acheter, faire du repérage de magasins, tout ça. Donc, moi, je suis repartie, par contre, au Casino de Paris, encore une fois. Pour cette fois, la file d'attente. Donc, à 15-16h, je me pointe, tout ça. Encore une fois, on se met dans la file par rapport à nos numéros. Donc, ça, ça s'est plutôt bien passé. Alors, 17h30, je dirais, il y a les garçons qui sont arrivés. Donc, dans les vannes et tout. Et il y a du coup, une fille à côté de moi qui me dit. Mais attends, le van et tout, on le reconnaît. Ils étaient là devant le McDo. Et en gros, il y avait les meufs qui avaient fait un peu les connes devant. avec les iceeaks et tout, en train de danser. Mais du coup, c'était marrant. Enfin, on a discuté, tout ça. Il faut savoir que l'event à 300 euros était à 16h30. À 17h, donc, il y avait presque tout le monde qui était déjà devant la salle. Et on faisait déjà la queue. On est rentrés vers 18h. Donc, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu le concert. Et puis, il y a eu le high touch à la fin du concert. Voilà comment ça s'est agencé au niveau de l'organisation. Les points qui ont été négatifs durant le concert, c'est le manque de respect par les fans par rapport à la fanbase. Il y a eu toute une histoire là-dessus. Je n'ai pas tout suivi. Mais si jamais vous voulez, n'hésitez pas à aller voir les discussions concernées. Parce que je crois que la fanbase l'a marqué sur Twitter, des choses comme ça. Donc, en plus, ce qu'elles ont fait, c'était génial. Donc, il faut vraiment les soutenir plutôt que du coup, de les démonter. Il y a eu aussi une histoire, je crois, de numérotation par rapport à la fanbase. Parce qu'elles avaient réservé des numéros. Et du coup, elles n'ont pas eu les numéros qu'elles devaient avoir. Des choses comme ça. Il y a aussi eu l'histoire par rapport à Youngbin. Moi, quand je suis partie, j'avais mon gilet, mon styx et tout. Et bon, je me disais, de toute façon, je ne le mettrai pas pendant le concert. Puisque ça ne se fait pas. Puisque c'est pour SF9. Donc, je ne le mettrai pas. Je le mettrai dans mon sac. Ça n'a pas loupé. Genre, il y a une personne qui est venue me voir. Elle me dit, non mais par contre, quand tu seras dans la salle, il faudra que tu enlèves ton pus. Parce qu'en fait, il y a Youngbin à Berlin qui avait pété un câble. Enfin, pété un câble. Il n'était pas super content. Parce qu'il y avait une fille de l'organe à Berlin qui avait tendu le drapeau allemand. Son truc qui avait écrit mon styx en grand. Quand il a vu ça, Youngbin, il l'a regardé en mode, mais non. Quoi, je ne prends pas. Il lui a redonné le drapeau et il lui a fait, non mais en gros, qu'il ne prendrait pas le drapeau. Et que du coup, la fanbase allemande a été obligée de demander au staff pour qu'ils aient le drapeau allemand. Après, moi, j'avais ma casquette qui est juste là et un masque SF9. Donc, ça passait. Comme il y avait juste le logo ici de mon styx, je pouvais facilement le cacher. Donc, ça a été. Troisième problème soulevé, c'est assez embêtant et plutôt irrespectueux par rapport aux filles qui se sont données les moyens. C'est par rapport à la salle de concert. Quand on est rentré, en fait, les personnes devant, elles ne voulaient pas laisser passer le top 10. En fait, c'était le top 20 plutôt. Et en gros, le top 20 devait se mettre tout devant de la scène, donc au milieu, pour vraiment avoir les meilleures places possibles. Et en fait, il y a des filles, apparemment, qui n'ont pas voulu se déplacer. Puisqu'elles étaient là en mode, mais non, on ne vous laissera pas passer. Enfin, on était là avant. Donc, il y a juste ça qui a été un peu embêtant. Puisque du coup, il y a les organisateurs qui étaient là, qui n'arrêtaient pas de faire des allers-retours, d'appeler tout le temps par rapport à ce problème-là. Des organisateurs, à la fois du côté de la compagnie, à la fois du côté de My Magic Test, même, voire du casino de Paris, ils n'arrêtaient pas de voir comment ils pouvaient faire parce qu'il y avait ce problème-là. Même qu'ils voulaient faire reculer tout le monde encore d'un pas pour qu'il y ait de l'espace, pour pas qu'il y ait d'émeutes ou qu'il y ait de blessés. Et enfin, vu que j'avais réussi à être tout devant, mais tout devant du côté gauche, mais bloqué un peu par la structure. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais des backstage. Et en gros, les top 20 ne voulaient pas être là. Donc forcément, j'avais une bonne place, mais pas tant que ça, puisque je n'étais pas de face. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai tout autant profité du spectacle. Et donc, j'étais à cet endroit-là, et je fais à la meuf qui parle en français, je lui fais, mais ça ne sert à rien de demander aux gens de reculer par rapport à mon expérience avec V.A.V. En fait, il n'y a que les gens derrière qui reculent, les gens devant, ils ne reculent pas, ils restent bloqués à la barrière, et après, ils redemandent encore de reculer. Alors qu'en fait, il n'y a que les gens derrière qui reculent, et les personnes de devant ne reculent pas du tout. Donc, je lui ai dit, mais ça ne sert à rien, surtout qu'en plus, à la fin du concert, tout le monde va être entassé devant le plus possible et qu'ils vont pousser. Donc, ça ne servait à rien, et elle m'a répondu, ouais, mais c'est pour votre sécurité. Je lui fais, je sais bien, mais ça se passe comme ça, puisque du coup, dans tous les concerts en fosse, c'est souvent le cas. Par contre, ce qui a été super sympa, c'est qu'il y avait des bouteilles d'eau, et qu'ils ont ramené des verres pour les personnes qui avaient soif déjà. Moi, je ne bois pas beaucoup, donc je n'avais pas forcément soif, mais j'avais ramené mon éventail parce que je savais qu'il allait faire chaud. Ce qui a été marrant aussi, c'est que quand j'étais devant la barrière, j'ai pu poser mon sac derrière la barrière pour justement récupérer mes affaires petit à petit, genre ma batterie portative, mon petit playstick, ou encore les bannières quand il fallait les montrer. J'avais mon deuxième téléphone pour changer de lumière, voilà. Donc pour ce qui est du concert maintenant, j'ai pu profiter de mes deux ouf, enfin, je les ai, je crois qu'on ne pouvait pas les voir de plus près, quoi. Enfin, si, toutes celles qui étaient devant, forcément, toutes celles qui étaient sur la première ligne, on pouvait. Un petit truc qui était un peu chiant, c'est que la personne à côté de moi, elle mettait tout le temps sa main devant ma caméra, donc forcément, quand j'ai filmé, c'était un peu compliqué parce que je devais monter, redescendre, je n'arrêtais pas de bouger. Bon, en même temps, c'est normal puisqu'on est en concert, mais c'est vrai que comme j'étais devant, je voulais en profiter pour avoir de bonnes fancam, mais ce n'est pas le cas, donc vous le verrez bien, de toute façon, avec la vidéo du concert que je mettrai plus tard. Même si j'ai filmé pendant tout le long, je profite d'à fond, j'ai crié comme pas possible, on doit m'entendre dans la fancam aussi, que j'ai crié comme pas possible, et aussi, par contre, j'ai eu un petit souci de mémoire, de batterie, enfin, de capacité de mémoire, et du coup, je n'ai pas toutes les performances en entier, genre par exemple, enfin, je ne l'ai pas en entier, j'étais trop date, il y a aussi un moment où il parle où je ne mettrai pas les VCR parce que je n'ai que la moitié des VCR, et surtout qu'en plus, apparemment, ça strike facilement quand tu mets les VCR puisque j'avais mis les VCR pour BTS et ils m'ont strike ma vidéo parce que j'avais mis les VCR, alors qu'il y a plein d'autres vidéos où il n'y a pas de VCR, où il n'y a que les fancam du concert qui n'ont pas été strike, donc je me dis que peut-être, si je ne mets pas les VCR, je ne me ferai pas strike cette fois non plus. C'est super bien passé, genre, j'ai eu quelques notices de temps en temps parce qu'il y avait Romain toujours sur le côté gauche, enfin, ils étaient toujours alignés plus ou moins de la même façon, et j'ai eu quelques notices, peut-être bien de Youngbin, je ne suis pas sûre, en faisant coucou, mais après, en général, c'est le genre de truc où ils font coucou d'un côté et genre, tout le monde croit que c'est pour toi et tout. J'ai eu, du coup, sûrement, peut-être, une fois, Romain, je ne suis pas sûre. De toute façon, ça se voit sur la caméra, donc vous verrez bien. Par contre, la fille à côté de moi, elle a eu Jaehyun, qui lui a fait un battement de cœur, c'était trop mignon. Et moi, par contre, là, je suis sûre que c'était moi. T'as Shani qui m'a notice deux fois, au moins deux fois. Genre, il y a une fois où il était au milieu, où il m'a fait un cœur comme ça, et il m'a refait ça plus tard, vers la fin du concert, et il n'y a pas de doute possible. Il me regardait moins, ça se ressent quand il te regarde, alors qu'il y a des moments où tu dis, ouais, en fait, il regarde juste dans ta zone. Mais là, c'était vraiment moi qui regardais, parce que je sais. Mais je suis sûre que c'était moi, puisque du coup, c'était par rapport à mon éventail, tout ça. Parce que oui, en effet, j'ai utilisé mon éventail aussi pendant le concert. Et il y a un truc, par contre, j'aurais trop aimé, peut-être le passer carrément, le donner à Rune, parce que le pavit en surpa possible, ça se voyait. Mais parce que comme j'étais proche, ça se voyait de ouf, même quand il était sur l'écran, parce qu'il y avait un grand écran derrière, ça se voyait qu'il se faisait de ouf et tout. Mais j'étais là, je me suis dit, non, ça se fait pas, en plus, t'as pas le droit de donner, enfin, ça va être mal vu si je le balance ou quoi que ce soit, donc je l'ai pas fait. Moi, j'en ai profité, les personnes à côté de moi en ont profité, enfin, on sait jamais, parce qu'au bout d'un moment, il fait trop chaud, t'es compressé, il y a beaucoup de musique. Surtout qu'en plus, moi, comme j'étais devant, j'avais l'ensemble juste à côté de l'oreille, j'avais tous les cris derrière, la musique à fond, enfin, bref, c'était sympa, mais aussi un peu dur, parce qu'à la fin du concert, j'avais plus rien. J'avais des acouphènes, j'entendais plus rien, je criais de ouf, j'avais plus de voix, donc c'était marrant. Dans le concert, il y a Zuo qui est descendu dans la fosse, en fait, juste devant la barrière, il est monté juste à côté de moi. En fait, le truc, c'est qu'il y a juste la personne, du coup, la fille à côté de moi, qui était devant moi, plus ou moins, puisque du coup, Zuo était juste à côté. Donc, c'était trop bien, parce que du coup, Zuo, c'est mon préféré, mais c'est vrai qu'avec toutes les notices de Shani, j'étais là en mode, mais non, c'est pas possible, tout ça, donc, franchement, pour le concert, pour le coup, le concert, c'était Shani le plus mignon, parce que, je sais pas pourquoi, Zuo, il a pas voulu regarder dans notre direction, pas coucou, donc c'était triste, surtout pour moi. J'avais essayé, déjà, de l'appeler quand ils sont sortis de la salle pour faire coucou, oui, parce qu'il y a Zuo, Yinsang et Weiyang qui sont sortis de la salle avant le concert pour faire coucou aux fans, c'était trop, trop, trop mignon, je trouve. Surtout, enfin, d'où tu fais ça, genre... Non, non, mais, surtout, quoi, ce qui s'est passé, c'est que, genre, comme j'étais plutôt devant la ville, je vois les gens, la sécurité passée, tout ça, et je vois des gens, enfin, je les vois, je vois les membres et tout, et je vois Zuo, mais, genre, j'étais là en mode, mais Zuo, quoi, et tout, et du coup, quand j'ai filmé, c'était un peu trop tard, puisqu'ils étaient déjà basés, ils étaient trop mignons pendant tout le concert, ils ont fait, je t'aime, enfin, des trucs comme ça, ils ont essayé de parler français, d'ailleurs, Yinsang, son accent français, mais, genre, il est parfait, moi, je pense aussi que c'est parce qu'il parle bien anglais, mais, je suis pas sûre, mais, franchement, c'était trop, trop mignon, et puis, voilà, donc, il y a aussi Dawon qui a essayé de parler des mots français, il a même sorti Mbappé, le joueur de foot, et, il y en a un, je sais plus qui, qui avait dit, ouais, c'est parce qu'il joue beaucoup à FIFA, donc, voilà, c'est pour ça qu'il avait sorti ça, mais, je trouvais ça trop marrant. Petite à partie, j'ai oublié de dire par rapport à Shani, j'ai une petite théorie et tout, par rapport au concert et tout, parce qu'en fait, Shani, il regardait pas mal vers la gauche, enfin, la gauche, parce que j'étais à gauche, mais, on dirait, enfin, en vrai, si ça se trouve, c'est milieu gauche, quoi, mais, je dis la gauche, quand même, pour être générale, mais, du coup, la gauche de la scène, par rapport à notre point de vue, et, de son point de vue, bah, du coup, c'est la droite. Il arrêtait pas de regarder, enfin, il regardait beaucoup, beaucoup ce côté-là, je trouvais, et, à côté, genre, à un moment, il y a Yung Bink, il prend par le bras, enfin, par l'épaule et tout, et qu'il ramène un peu sur le côté, du coup, gauche de la scène, de notre point de vue, genre, en mode, comme si, lui, il avait vu que, genre, il y avait une meuf qui, ou peut-être un gars, on sait jamais, qui avait tapé dans l'œil de Shani, et que, du coup, il le chariait un peu, en mode, vas-y, regarde-la un peu, enfin, voilà, enfin, on regarde cette personne, en tout cas, en plus de ça, après, ils ont fait une photo, et, étrangement, toutes les photos qu'ils ont faites du groupe et tout ça, ils l'ont fait de face, par rapport à la scène, ils l'ont fait de face, mais, alors que, pour la photo où il y a Yung Bink et Shani, ils se sont légèrement tournés, donc, pour avoir la gauche ou le centre-gauche, et c'est pour ça, du coup, ma petite théorie, c'est que Shani a trouvé une personne qu'il trouvait très mignonne et que, du coup, il n'arrêtait pas de la regarder. C'est pour ça qu'ils sauraient beaucoup en regardant la gauche. Bon, après, c'est juste ma théorie, c'est, comme vous savez bien, le genre de fanfic qu'on fait quand on a 12 ans, quoi. Enfin, bon. Quand on en a plus ou pas, voilà. Quand on en est plus ou pas, on se fait toujours des fanfics. Et c'était marrant, je voulais juste en parler vite, parce que, franchement, j'ai vérifié, c'est pas le gobelet qui regardait. C'est à la fin du concert, il y a eu le high touch. Ils nous ont tous fait monter au balcon, donc, tous les VIP au balcon, ils nous ont fait asseoir, et ils ont commencé par faire des serpentins, comme ça, des sièges, en disant, on commence par le fond, et appuie vers devant. Donc, moi, j'étais au troisième rang, donc, j'étais plutôt à la fin. Il y a des gens, ils disaient, ah, comme on est à la fin, on va pouvoir discuter avec eux, tout ça. Non, du coup, non, pas du tout. Pour le coup, non, pas du tout. Ils nous ont fait tous presser, en mode, c'est juste votre main gauche, préparer votre main gauche, dépêcher vous. On est arrivés devant eux, c'était genre à la chaîne. Du coup, j'ai dû dire seulement une phrase, parce que je ne pouvais pas dire plus. Donc, I love you, I love you, I love you, à tous, donc, en essayant bien de les regarder dans les yeux, comme d'hab, j'adore regarder les gens dans les yeux, surtout les idols. C'est toujours plus impressionnant de les regarder dans les yeux. Et le truc, c'est qu'une fois arrivé devant Shani, je l'ai fait, pika pika tchou, et comme ça. Lui, il a trouvé ça mignon, enfin, j'espère qu'il a trouvé ça mignon, mais genre, il m'a rendu mon cœur et tout, et il y en a d'autres, je ne sais plus lesquels, parce que je n'ai pas eu le temps d'analyser la situation, parce que ça a été allé trop vite. Mais en gros, je sais qu'il y en a eu d'autres qui ont rigolé par rapport à ça, donc voilà. Donc, je pense aussi que Jayon, il a dû aimer, parce qu'il aime bien Pokémon. Voilà, ça s'est terminé là-dessus. On est sortis du casino. Ah oui, on a récupéré nos posters, bien évidemment, parce qu'on avait le droit à des posters, vu qu'on les avait mis. D'ailleurs, je l'avais complètement oublié, ça. Du coup, on a eu un poster, comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Et on est, du coup, sortis de la salle. Évidemment, je ne fais pas ça. Je ne reste pas pour attendre les idoles sortir. Mais cette fois, j'ai attendu, parce que SF9, c'est genre mon biass groupe. Après, Super Génieur, parce que je suis une fan assez... Je suis quelqu'un d'assez fidèle. Donc, Super Génieur, ça a été mon premier groupe et ça continue à rester dans mon cœur un groupe spécial. Mais actuellement, SF9, c'est genre juste mes bébés, quoi. Genre les personnes que je tannes le plus. J'ai attendu. Bah, au départ, je voulais me mettre derrière les vannes où il n'y avait pas assez de place. Donc, je me suis mis en face. On a vu deux, trois têtes comme ça, parce que ce n'est pas là. On n'a pas pu voir grand-chose. Mais par contre, ce qui était trop mignon, je ne sais plus, c'était le cash. Une fois dans le van, ils continuent à nous faire coucou. Et même si on ne le voyait pas forcément bien, on voyait une silhouette bouger. Et je savais que c'était pour un coucou parce que ça se voit quand une personne fait coucou. Et comme on ne le voyait pas très bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allumé son flash de téléphone et il a fait coucou avec. C'était trop, trop adorable. Voilà. Donc, il a continué jusqu'à qu'il parte avec les vannes. Et voilà. Donc, ça, c'est fini comme ça. J'espère que je n'ai rien oublié par rapport à mon expérience, par rapport aux notices, par rapport à l'organisation. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir d'autres vlogs, d'autres story times. Allez discuter. Il existe des groupes de tchats sur Instagram, Snapchat, Facebook. Même, vous pouvez aussi aller voir et suivre les réseaux sociaux de la fanbase parce que franchement, elles ont fait un taf super. Actuellement, en France, il doit y avoir la fanbase SF9, la fanbase de Shani et il n'y en a pas d'autres. Donc, si jamais vous avez envie de créer une autre fanbase pour un membre spécial, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. et j'espère que j'ai pu décrire le plus possible mon expérience afin du coup de vous la partager, que je puisse m'en souvenir et surtout pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu venir puissent avoir eu un sort d'aperçu du concert à travers mes paroles. Voilà. Donc, bye !